Le 19 février 2013 Le Cecil Hotel, célèbre bâtiment du centre de Los Angeles, fait de nouveau les gros titres lorsque l'un de ses résidents est vu pour la dernière fois en pleine crise de folie dans son ascenseur. Le mystère se fait encore plus macabre lorsque le corps de cette femme est découvert dans le réservoir d'eau situé sur le toit de l'hôtel. Cet hôtel est l'un des endroits les plus lugubres que je connaisse. Accident ? Meurtre ? Ou cette mort n'est-elle que la page la plus célèbre de l'histoire du Cecil Hotel, riche en événements bizarres et violents ? Le Cecil Hotel a tous les attributs de la maison hantée. La mort d'Elisa Lam et de tant d'autres clients peut-elle être attribuée à une influence diabolique ? Je suis persuadé que cet hôtel baigne dans une énergie négative qui déclenche une sorte d'activité paranormale. Dès notre arrivée, les choses ont commencé à prendre une tournure étrange. C'est un centre d'énergie très sombre. Ou bien cet enchaînement de tragédies mortelles n'est-il qu'une coïncidence ? Je m'appelle Jennifer Marshall. Lorsque j'ai quitté l'US Navy, je suis devenue enquêtrice indépendante. Je m'attaque aujourd'hui au mystérieux passé, que certains qualifient même de maléfique, du Cecil Hotel, l'ange déchu de Los Angeles. Même les spécialistes du paranormal n'ont appris l'existence du Cecil Hotel que lorsque les médias ont parlé d'Elisa Lam, une étudiante canadienne dont la mort mystérieuse a fait la une des réseaux sociaux. Cette histoire a coupé le souffle, regorge de coïncidences et de circonstances incroyables. Tout cela dans le cadre d'un hôtel où la mort rôde depuis toujours et qui, selon certains, est un nid de phénomènes paranormaux. Ozy Mara, une journaliste texane, fait partie de ceux qui tentent de résoudre ce mystère. Elle s'est spécialisée dans les histoires teintées de paranormal. Alors, de quoi s'agit-il ? J'aimerais que nous nous penchions sur le cas du Cecil Hotel. Son histoire est très étrange. Certaines personnes affirment même qu'il est au cœur d'un vortex d'énergie sombre. Je suis journaliste et enquêtrice en paranormal. J'ai vécu trois expériences paranormales dans mon existence. J'adore écouter les gens, leur montrer qu'il existe des réponses à leurs interrogations. Sa construction date des années 20. À l'époque, l'hôtel était magnifique et prestigieux. Mais la Grande Dépression est arrivée. Il a commencé à se passer des choses, des meurtres. On a retrouvé un homme mort dans sa chambre. Il s'était empoisonné. Ça a été suivi par d'autres tragédies. Des gens qui tombaient du toit, qui se jetaient par les fenêtres. Quelques années plus tard, c'est là que le Dahlia noir a été vu pour la dernière fois avant son assassinat. Le tueur en série, Richard Ramirez, y a même vécu pendant qu'il commettait ses crimes. Et enfin, l'un des cas les plus célèbres et les plus étranges, celui d'Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans qui était venue seule aux Etats-Unis pour explorer le pays. Sa mort a projeté une nouvelle fois le cécis de l'hôtel sous le feu des projecteurs, mais pour les mauvaises raisons. Voici les dernières images que nous avons d'elle dans l'ascenseur de l'hôtel. Elles font peur à voir. Oui, ils ont été vus des millions de fois en ligne. Et il existe des centaines de vidéos d'enquêteurs amateurs sur le sujet. Si je me souviens bien, la police a conclu à une mort accidentelle, non ? Oui, il a fait réclasser depuis des années. Les enquêtes officielles n'ont même pas pris en compte la possibilité de forces paranormales dans les morts survenues à l'hôtel. Pour moi, ça vaut le coup de chercher pourquoi il se déroule tant de choses étranges dans cet hôtel. On pourrait travailler à reculons et voir s'il existe des théories alternatives qui expliqueraient pourquoi cet endroit semble attirer ces événements. Le Cécile Hôtel est désormais fermé et ses propriétaires en refusent l'accès aux caméras. Rebaptisé « Stay on Man », il a été transformé en auberge de jeunesse qui occupait les étages 4 à 6 de l'ancien hôtel et proposait une alternative sympathique et bon marché aux touristes. C'est là que Lisa Lam avait pris une chambre en 2013. Suite à sa mort mystérieuse, l'hôtel a été envahi par les amateurs de paranormal qui voulaient en savoir plus sur son passé meurtrier. Leurs postes sur les réseaux sociaux ont vite nimbé le Cécile Hôtel d'une réputation maléfique. Le décor à la fois opulent et suranné rappelait celui d'un autre hôtel de légende, le Stanley Hôtel dans le nord du Colorado, dont Stephen King s'est inspiré pour son roman « Shining ». À la fin du XIXe siècle, à Chicago, H.H. Holmes, le premier tueur en série connu d'Amérique, a massacré au moins 9 personnes à l'intérieur du World Fair Hotel dont il était propriétaire. Il avait installé des trappes, des chambres à gaz et même un crématorium au sous-sol. Un endroit peut-il attirer le mal ? Ou être maléfique par lui-même ? Beaucoup pensent qu'une force mystérieuse attire une clientèle portée sur le mal et s'en prend aux victimes innocentes. Même si le concept me laisse sceptique, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Mais nous devons trouver des réponses. Et idéalement, des preuves. Tandis qu'Ozy se penche sur l'histoire du quartier, je pars à la rencontre de la médium Patty Negri qui a voué sa vie à ce genre de phénomènes paranormaux. Dès le moment où j'ai franchi les portes, mon cœur s'est mis à tambouriner et j'ai eu l'impression que les murs se refermaient sur moi. J'ai été submergée par une sensation de désespoir. L'émotion, l'étouffement, tout semblait peser 10 kilos de plus, comme quand on est sous l'eau. J'étais dans un état second, un peu comme quand on se trouve sur un bateau. L'atmosphère est si lourde. Cet hôtel est l'un des endroits les plus lugubres que je connaisse. On dirait un four dont la température ne cesse d'augmenter. La sensation vous saisit dès que vous entrez. Est-ce que vous pensez que les assassins et les gens qui se sont suicidés en se jetant dans le vide ont été attirés par la même force ? Oui. Une fois qu'il se passe quelque chose, ça agit comme une balise ou un phare. Il y a une très grosse énergie dans cet hôtel. Je pense qu'elle provient du sol, peut-être d'une ligne de faille ou d'un ancien cimetière indien, mais en tout cas, c'est indéniable. Los Angeles regorge de vortex qui traversent les collines. Leur point de départ se situe probablement dans le centre-ville. Chaque quartier a sa propre atmosphère et celle-ci est particulièrement forte. C'est une véritable énergie qui aurait pu entraîner un phénomène bénéfique quelques mètres plus loin, mais comme tout a commencé lors de la dépression des années 30, avec le désespoir que la crise a entraîné, l'énergie a généré un phénomène très, très sombre. Sans parler de telle ou telle chambre, lorsque vous avez visité l'hôtel, certains lieux vous ont-ils attiré plus que d'autres ? Oui, plusieurs, en particulier l'ascenseur. C'était très fort. La première chambre où je suis entrée, je suis allée droit à la fenêtre, je ressentais une envie très forte de sortir. Certains affirment que le Cécile Hôtel est un vortex maléfique. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Comme je le disais, ça provient du sol. C'est un phénomène naturel qui touche tout ce qui s'y est déroulé et tous ceux qui y sont passés. C'est un centre d'énergie très sombre. Nous nous penchons sur le passé tragique du Cécile Hôtel. Cet établissement, autrefois élégant et plein de vie, s'est mué en un endroit que certains qualifient d'enfer sur Terre. Le Cécile Hôtel se trouve à côté du Skid Row, un quartier très pauvre, dans une zone où l'économie est en berne. C'est difficile pour tout le monde. Beaucoup de gens, outre leurs problèmes d'argent, souffrent aussi de maladies mentales. Quand on est dans ce genre de situation, on perd vite pied. C'est dans ce contexte qu'Elisa Lam a loué sa chambre le 28 janvier 2013. Ses propres observations semblent aujourd'hui prémonitoires. J'ai quelque chose à vous montrer. Elisa tenait un journal sur Tumblr. Je l'ai déjà consulté. Il dit beaucoup de choses sur elle, sur ses passions, l'architecture, la photo, la mode. On y apprend ce qu'elle a fait lors de ces derniers jours. Je cite, 29 janvier, arrivée à La La Land avec ce bâtiment monstrueux. Enfin, monstrueux dans le sens criard. Mais il date de 1928, d'où le style art déco. Il est classe, certes, mais comme on est à Los Angeles, tout est exagéré. On a suggéré que la mort d'Elisa Lam, retrouvée dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel, a été causée par une force démoniaque au sein même du bâtiment. Pour les fans de cette théorie, la vidéo de l'ascenseur en est une preuve flagrante. L'affaire Elisa Lam. Là, on la voit appuyer sur tous les boutons. On dirait qu'elle essaie de se cacher. Ces actions sont étranges. Si je voulais échapper à quelqu'un, je ne me cacherais pas dans un endroit clos d'où je ne pourrais pas m'échapper. On dirait qu'elle est dans la provocation, comme s'il s'agissait d'un jeu. Il se passe quelque chose. Je me demande si elle n'avait pas des hallucinations visuelles ou auditives. Elle souffrait de troubles bipolaires. D'accord. Elle voyait peut-être quelque chose qu'elle était seule à voir. D'après ces images, j'ai l'impression qu'elle était sous l'emprise d'une énergie négative. C'est très étrange. Ça a vraiment l'air démoniaque. Un petit peu. D'un point de vue technique, j'ai plusieurs remarques à faire sur la vidéo. Le time code est flouté. Il y a au moins une coupure. Des images ont été enlevées. On le voit parce que la porte de l'ascenseur saute d'une image à l'autre. Combien de secondes ont été effacées ? Et pourquoi ? Pour déterminer si l'hôtel a pu jouer un rôle dans la mort d'Elisa, nous devons faire le tri entre vérité et légende urbaine. La journaliste Adelaide Mirez a étudié l'histoire du centre de Los Angeles et peut nous apporter des réponses sur le Cécile Hôtel. L'être humain a un désir inné de croire que des forces surnaturelles sont à l'origine de ces tragédies, qu'elles ne sont pas le fait de personnes normales. Los Angeles a toujours été un point de transit, mais aussi une ville de lumière avec beaucoup d'ombre. Beaucoup de gens y viennent dans l'espoir de se réinventer. Parfois, ils viennent aussi disparaître. Beaucoup de ces personnes arrivaient au Cécile Hôtel avec un faux nom, puis montaient dans leur chambre et se jetaient par la fenêtre. Il y a une histoire horrible d'une femme qui a sauté d'une fenêtre et qui est tombée sur l'auvent de l'entrée. Il paraît qu'il a fallu des crochets pour la détacher de l'auvent. Tout cela en plein jour, sous les yeux de la foule. Toutes ces morts ont été vues comme des suicides ? Oui, la plupart de ces décès ont été considérés comme des suicides. Mais l'hôtel a aussi connu son lot d'overdoses accidentelles ainsi qu'au moins un meurtre non résolu dans les années 60, le meurtre d'une résidente qui s'appelait Goldie Osgood. Lequel accueillait aussi des meurtriers ? Oui, les meurtriers semblaient attirés par le Cécile Hotel comme des papillons de nuit par une lampe. Le plus célèbre d'entre eux est Richard Ramirez, surnommé le tracker de la nuit. Il vivait au Cécile Hotel dans les années 80, pendant la période où il terrorisait Los Angeles. Pire encore, Ramirez a servi de modèle à un journaliste autrichien, Jack Unterweger, qui est venu à Los Angeles dans les années 90 et s'est installé au Cécile Hotel parce qu'il était fan de Ramirez. Pendant son séjour, il a tué trois femmes étranglées avec leur soutien-gorge auxquelles il faisait un nœud caractéristique. On dit souvent que le Cécile Hotel est devenu une balise pour le mal et que le bâtiment attirait des personnes aussi maléfiques que lui. L'hôtel a vraiment un passé très sombre. Il s'est passé beaucoup de choses horribles entre ces murs. C'est un endroit très mystérieux. La police y était très souvent appelée, mais peut-être que les forces de l'ordre ont peur, elles aussi. Elles ont peur de ce qu'elles pourraient y trouver. On ne peut pas savoir. Pourquoi le voile de l'horreur s'est-il abattu sur le Cécile Hotel ? Peut-on accuser le désespoir, les illusions perdues ? Quant à la mort d'Elisa Lam, peut-elle avoir été causée par un tourbillon d'énergie négative ? Le Cécile Hotel de Los Angeles est tenté par des morts mystérieuses, dont les premières remontent aux années 30. L'une des dernières en date concerne Elisa Lam, qui n'est jamais ressortie vivante de l'hôtel. Son corps a été retrouvé après trois semaines dans l'un des réservoirs d'eau sur le toit. Cette affaire, qui date de 2013, a fait le buzz sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant son comportement étrange dans l'ascenseur de l'hôtel. Beaucoup de gens ont dit qu'elle essayait un rituel coréen, le jeu de l'ascenseur. Ce jeu permet d'atteindre une autre dimension. Le plus fascinant, c'est que cette histoire regorge des coups provenant de la culture, du divertissement et du cinéma. Vous connaissez le film Darkwater ? Je ne l'ai jamais vu. C'est un remake américain d'un film d'horreur japonais. L'histoire parle d'une petite fille retrouvée morte dans un réservoir, exactement comme au Cécile Hôtel. Ça fait peur. Il y a aussi un ascenseur qui fonctionne mal et de l'eau noire qui suinte à l'intérieur de l'immeuble. Pour les clients du Cécile Hôtel, à l'époque de la disparition d'Elisa Lam, c'est bien l'eau qui a posé le plus gros problème. J'en déduis que quelque chose doit relier toutes ces coïncidences. Sur les réseaux sociaux, on a supposé que Elisa Lam jouait à ce qu'on appelle le jeu de l'ascenseur coréen. Pour en savoir plus sur les règles de ce jeu, j'ai contacté Saphir Sandalo, chercheuse en paranormal. Le jeu de l'ascenseur est un rituel né sur un site web coréen. On ne sait pas vraiment quand il est apparu, mais il n'est pas récent et on y joue dans le monde entier. si on suit les règles à la lettre, on est censé se transporter dans une autre dimension. Quelles sont ces règles ? Il faut être seul dans l'ascenseur et enclencher les boutons selon un ordre bien précis. Une fois au dixième étage, on est dans une autre dimension. Imaginons que je veux y jouer. Quelle est la séquence des boutons et pourquoi est-elle si importante ? Quand on entre dans l'ascenseur, on commence par appuyer sur le 4. Une fois au quatrième étage, on attend que les portes s'ouvrent. Personne ne doit entrer dans la cabine parce que dès que vous n'êtes plus seul, le jeu est perdu et vous devez recommencer. Après le 4, on appuie sur 2, 2, 6, 6, 2, 2, 10, 10, 5. C'est là que ça devient intéressant parce qu'il paraît qu'une femme peut entrer dans l'ascenseur avec vous. Si cela arrive, elle vous conduit dans une dimension totalement différente. Une femme peut vous rejoindre dans l'ascenseur. Vous connaissez quelqu'un qui y a déjà joué ? Vous avez essayé vous-même ? Je n'y ai jamais joué mais j'ai visionné beaucoup de vidéos sur Internet. On dit qu'une fois dans l'autre dimension, on peut être désorienté, voire s'évanouir. Je pense que dans le cas d'une personne un peu perdue et qui ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, la terreur que peut entraîner ce jeu est compréhensible. Revoyons la vidéo. Je ne vois pas la séquence des boutons. Je la vois juste les écraser un par un. Les personnes qui ont visité l'autre dimension ou qui affirment avoir réussi le jeu disent toutes qu'on se sent désorientée, complètement perdue et que l'air est lourd. Peut-être se conduit-elle comme ça parce qu'elle essaie de lutter contre l'atmosphère très lourde. Dans ce jeu, on doit réussir à revenir. Sinon, on est fichus. Mes recherches me conduisent à un autre hôte de Marc du Cécilotel. Morbide, le musicien de Death Metal. J'ai hâte de le rencontrer et de l'entendre me raconter l'étrange expérience qu'il a vécue là-bas. Morbide, en 2012, vous avez séjourné pendant trois jours au Cécilotel. On vous a ensuite impliqué à tort dans la disparition de l'Élise Alam. Comment avez-vous vécu cela ? Un matin, je me réveille et je vois plein de postes avec des photos et des vidéos de moi. On me traitait de tueur. Tout s'est passé très vite et ensuite, c'est devenu un tourbillon incontrôlable. J'en ai pris à moi à cause de mon style vestimentaire, à cause de la musique que je joue. D'accord, je fais du black metal, mais ça ne fait pas de moi un tueur. Je ne serais même pas capable de tuer un petit lapin. Ça m'a beaucoup touché. Je ne pouvais rien y faire. Parlons de votre séjour au Cécilotel. Qu'avez-vous ressenti en montant dans votre chambre ? J'avais l'impression qu'on m'observait dans l'ascenseur. Peut-être à cause de la caméra. C'était un endroit étrange. Pensez-vous que certaines personnes sont attirées par l'énergie diffusée par ces lieux ? Oui, je pense que certaines personnes ont une connexion plus forte avec ce genre d'énergie. Et pensez-vous qu'il existe des endroits sur Terre qui agissent comme des vortex maléfiques ? Oui, elles attirent beaucoup d'énergie négative. À certains endroits, c'est inhérent, on se demande ce qui se passe. Pour voir si le passé du Cécile Hôtel est vraiment à part, nous avons rendez-vous avec Craig Owens qui a enquêté sur les phénomènes paranormaux supposés de beaucoup d'hôtels californiens. Les morts macabres, dont celles de l'étudiante Elisa Lam en 2013, sont nombreuses au Cécile Hôtel. Son comportement étrange et son décès prématuré ont-ils été causés par le bâtiment lui-même ? Craig, vous êtes historien, mais vous prenez aussi en compte les aspects paranormaux des endroits que vous visitez. Exactement. J'écoute les histoires de revenants et je ne les passe aux cribles de l'histoire. J'essaie de séparer les faits de la fiction ou des légendes urbaines qui entourent ces endroits hantés. Le Cécile Hôtel a-t-il été érigé à cet emplacement pour une raison spécifique ? L'une des raisons principales était la présence d'une station de tramway de la Pacific Electric Railway à un pâté de maison plus loin. À l'époque, Los Angeles attirait beaucoup de visiteurs. On a donc construit cet immense hôtel de 700 chambres car il était évident que ces gens avaient besoin d'un endroit où dormir. Pour le Cécile Hôtel, c'était le succès presque assuré. Quand ces décès étranges ont-ils commencé ? Le premier suicide a eu lieu en 1927. Il s'agissait d'un homme du nom de Percy Ormond Cook, une personne à la vie relativement aisée. Il a écrit une lettre d'adieu et s'est tiré une balle dans la tête. S'il existe une sorte d'énergie négative, ce dont je suis persuadé, elle a débuté dans les années 30. Le Cécile Hôtel a tous les attributs de la maison hantée. Le Cécile Hôtel de Los Angeles jouit d'une réputation macabre car il est depuis toujours le théâtre d'événements tragiques et inexpliqués. Est-ce dû à une activité paranormale ou pas ? Secondé par la journaliste Ozzy Mora, j'enquête sur le passé sombre du bâtiment et je cherche à comprendre ce qu'il lui a donné son surnom d'Hôtel de la Mort. Vous pensez que le Cécile Hôtel attire les gens à cause de tous les drames qui s'y sont déroulés ? Ou bien que l'hôtel génère lui-même cette ambiance angoissante ou l'invite ? Le Cécile Hôtel a été rebaptisé Stay on Main en 2011 avant même la mort d'Elisa Lam. Les propriétaires essayaient de le relancer. L'hôtel ne s'est jamais remis de la Grande Dépression. En fait, les choses n'ont fait qu'empirer. Au début des années 30, les suicides se faisaient surtout par arme à feu ou médicaments. Je crois que ça a encouragé beaucoup de gens à venir y mettre fin à leur jour. Beaucoup de gens disent avoir ressenti une impression bizarre la première fois qu'ils y sont entrés. Vous pensez que l'hôtel génère une sorte d'énergie sombre qui les pousse à faire ces choses ? L'hypothèse me semble impossible à écarter quand on connaît l'ampleur de ces décès entre les suicides, les meurtres et les deux tueurs en série. A votre avis, ce bâtiment est tenté par le mal ou pas ? On ne peut pas nier un effet de curiosité morbide qui attire les gens au Cecil Hotel. C'est ce qui le met à part des autres hôtels. C'est une sorte d'effet domino qui ne cesse d'alimenter la spirale négative. Ozzy et moi avons rendez-vous avec deux des dernières personnes à avoir parlé à Elisa, dans une célèbre librairie de Los Angeles. Vous étiez là le jour où elle est venue ? Oui, à l'époque, j'étais agent de sécurité. Elle discutait avec l'une des gérantes, Cathy Orphine. Comment cela s'est-il passé ? Elle a initié la conversation ? Elle avait besoin d'aide ? Oui, elle était très bavarde. Je l'avais vue parler avec d'autres clients. Quand je lui ai parlé, elle se rendait à une caisse pour poser des questions. les questions avaient un but précis ou bien elles semblaient seules et avaient juste envie de discuter ? Un peu des deux. Elle voulait des renseignements sur les limites de poids dans les bagages parce qu'elle achetait beaucoup de livres et de disques. Mais elle posait aussi des questions beaucoup plus personnelles. Elisa vous a marqué, donc. Vous vous rappelez d'elle parmi les dizaines ou centaines de clients de cette journée ? Oui, nous l'avons tous remarqué. Qu'est-ce que vous vous rappelez à propos d'elle ? Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange ou de marquant quand elle est entrée dans la librairie ? Il n'y a rien de spécial. Elle musardait dans les rayons. Elle était souriante. Je me rappelle qu'elle voulait visiter d'autres boutiques du centre-ville. Elle a demandé lesquelles étaient les plus sûres parce que nous sommes proches du quartier chaud. Quand la police vous a contacté, ça a dû vous faire bizarre. Elle avait alors disparu depuis une semaine. Ses parents n'avaient plus une nouvelle et ils ont contacté la police. En fouillant sa chambre, ils ont trouvé ce qu'elle avait acheté chez nous et ils ont pu déterminer que c'était le dernier endroit où sa présence s'était avérée avec garantie. Aviez-vous une idée d'où elle avait pu aller ou de ce qui lui était arrivé ? Non, pas vraiment. Je ne savais pas s'il y avait quelque chose de louche mais le fait qu'elle disparaisse de sa chambre d'hôtel sans donner de nouvelles pendant plusieurs jours, c'était inquiétant. Et peu de temps après, sa vidéo de l'ascenseur est apparue. Vous êtes sûre qu'elle est entrée et repartie seule ? Oui. Nous avons surtout parlé de son envie de rentrer chez elle. Elle parlait aussi de cadeaux qu'elle achetait pour sa soeur. Elle semblait très décidée à retourner chez elle. Il n'y avait aucun aspect suicidaire dans la conversation que nous avons eue. Ça fait sept ans mais cette affaire ne veut pas disparaître. Elle est toujours sur les réseaux sociaux. Elle vous travaille encore ? Oui, tout à fait. Je pense à elle. Assez souvent. Quelle que soit la raison qui a fait du Cécile Hôtel un endroit aussi inquiétant, le fait est que l'établissement a quelque chose qui terrorise ses clients. Jackie et Edward Dixon ont séjourné à l'hôtel avant que la mort d'Elisa Lam ternisse encore sa réputation. Le bâtiment est très grand. Il est énorme. On s'est dit que le panneau était un peu décrépit mais que c'était à cause de son âge. Ça ne nous dérangeait pas. On est entré dans le lobby qui est magnifique, du genre H d'or d'Hollywood, très classe. Il n'y avait personne à part un employé à l'accueil. Mais le lobby nous plaisait donc on s'est dit que ça ferait l'affaire. Vous connaissez l'histoire de cet hôtel ? Non, pas du tout. On a réservé à la dernière minute. C'était juste un endroit où dormir. On allait à un festival et on n'avait aucune intention de passer du temps dans la chambre. On s'est enregistrés, on est entrés dans l'ascenseur pour monter à la chambre et c'est là que les choses ont pris une tournure étrange. On avait l'impression d'une présence inquiétante près de nous. Comme s'il était vivant. La salle de bain était commune. Nous n'avons croisé aucun autre client à notre étage. Comment dans un hôtel de cette taille est-ce qu'on peut ne voir personne à part l'employé à l'accueil ? Quand on est entrés dans la chambre, on aurait dit qu'il y avait des tâches sur les murs. Quand j'ai eu envie d'aller aux toilettes, l'anxiété a monté d'un cran. C'était au bout du couloir mais Ed ne voulait pas que j'y aille seul. Il m'y a accompagné. Jamais les toilettes ne m'avaient paru aussi loin. Ça faisait peur. Je ne m'effraie pas facilement mais dans ce couloir j'avais des sensations étranges. Avez-vous vécu une expérience paranormale ? On a déjà visité l'Europe. On a dormi dans des hôtels bien plus vieux que celui-là. On a même visité la Tour de Londres où tant de gens ont été torturés mais je n'ai rien ressenti à part le poids de l'histoire. Mais là, on sentait vraiment quelque chose. Tu ne crois pas ? C'est de loin l'endroit le plus stressant que j'ai jamais connu. Ça ne vous était jamais arrivé avant et ça ne s'est plus reproduit ? Jamais je n'ai eu aussi peur pour ma vie que pendant ce séjour. J'avais l'impression que c'était un hôtel abandonné et la 600 chambres ça ne tient pas debout. Pourtant, j'ai entendu des gens se disputer. Des vraies personnes ou des fantômes ? Je ne le saurais jamais. A Los Angeles, beaucoup d'immeubles comportent des réservoirs d'eau sur le toit semblables à celui dans lequel on a retrouvé le corps d'Elisa Lam. On dit souvent que le Cécile Hotel est un vortex maléfique et Ozzy est convaincue que tous les décès qui s'y sont produits ont été influencés par une force surnaturelle. Pour elle, l'établissement est l'archétype de la maison hantée de films d'horreur. J'ai rendez-vous avec un médecin et Ozzy avec un inspecteur en retraite, Craig Kading, qui était encore en activité à l'époque de cette affaire. Vous connaissez la mauvaise réputation du Cécile Hotel ? Oui. Tous les membres des forces de l'ordre du centre-ville connaissent cet hôtel. Il est unique en son genre à Los Angeles. En 2013, la police a diffusé la vidéo d'Elisa Lam dans l'ascenseur de l'hôtel. Les images mettent mal à l'aise. Vous pensiez qu'elle était en discussion avec quelqu'un ? Oui, tout à fait. C'est le genre de piste qu'on suit pour les personnes disparues. On essaie de reconstituer le puzzle. Pourquoi est-elle un comportement si étrange ? On voulait savoir si elle parlait à quelqu'un, s'il s'agissait d'une dispute, si elle attendait un ami. Toutes ces questions passent par un processus d'élimination dans l'espoir d'obtenir une réponse. Beaucoup de gens s'interrogent sur le time code. Si on regarde attentivement, on voit qu'il est flûté. Oui, c'est intentionnel dans le cadre de l'enquête. C'est pour s'assurer qu'aucun suspect potentiel ne puisse utiliser cette donnée à son avantage. En effaçant l'heure, quand on interroge un suspect, on peut plus facilement établir la chronologie de son témoignage. Plusieurs passages semblent couper et un autre est accéléré. Oui, nos experts prennent le format vidéo fourni par l'hôtel, puis le reformat dans notre laboratoire. Là encore, quand on diffuse l'information, on donne juste assez pour que le public nous aide, mais pas plus pour éviter que ça joue à notre désavantage. Les personnes convaincues que l'enquête a été malmenée s'appuient sur les données du rapport d'autopsie. Parmi les nombreuses incohérences, la cause de la mort est passée de impossible à déterminer, à accident. Merci d'être là. Le docteur Nadia Nashi a accepté de nous donner son point de vue professionnel sur les conclusions de l'autopsie. En lisant le rapport d'autopsie, avez-vous remarqué quelque chose suggérant une agression ? Non, je n'ai vu aucune preuve de lutte, ni blessure externe, ni ongles cassés, ni ontailles. Il est aussi peu probable qu'elle ait été plongée dans le réservoir en étant inconsciente, parce que lorsque c'est le cas, la victime coule la tête la première. Dans une cuve de 2,50 m d'eau, elle se serait cognée la tête et nous aurions des traces d'hémorragie cérébrale. Mais le rapport d'autopsie n'indique rien dans ce sens. Beaucoup de gens se demandent pourquoi on a modifié la cause de la mort. D'inconnu, elle est passée à accident. C'est inhabituel. Non, ça a été modifié le jour même. Le résumé anatomique ne permettait pas de déterminer la cause de la mort en l'absence de traumatismes externes. mais la clé de l'autopsie, c'est le rapport toxicologique et les médicaments qu'elle prenait. Décrivez-moi la deuxième visite de la police au Cécile Hôtel. Les agents ont amené des chiens renifleurs. Ils sont montés sur le toit parce qu'on leur avait dit que les clients avaient l'habitude de venir y observer les étoiles, admirer la vue ou juste passer du bon temps. Mais le toit était très sécurisé. C'est ce que les propriétaires cherchent souvent à faire croire pour éviter que leur responsabilité soit engagée. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas repéré l'odeur d'Elisa sur le toit ? Elle était immergée dans le réservoir. En outre, nous avons découvert plus tard que les vêtements qui portaient son odeur se trouvaient au fond de l'eau. Les odeurs se sont dissipées et le fait qu'ils s'agissent d'un environnement extérieur empirait encore les choses. Malheureusement, ils n'ont pas pensé sur le coup à regarder dans les réservoirs. L'idée ne leur est venue que plus tard. La perspective d'un inspecteur de la criminelle est intéressante, mais il ne m'a pas convaincue de l'absence de force paranormale. Y avait-il des preuves montrant qu'elle était sous l'influence de médicaments ou de drogues ? Rien n'indique qu'elle était sous l'influence de drogues récréatives. Les patients bipolaires aux tendances psychotiques nécessitent un régulateur d'humeur, le lamotrigine, qui était sur la liste de prescription, mais on n'en trouve aucune trace dans le rapport toxicologique, ce qui veut dire qu'elle ne le prenait pas à ce moment-là. Elle prenait aussi du kétiapine, un neuroleptique. Là encore, on n'en a trouvé aucune trace dans son organisme. Le Cecil Hotel est situé à la limite de ce qu'on appelle le Skid Row. Ce quartier a de quoi mettre tout visiteur mal à l'aise, mais de là à faire de l'hôtel un vortex démoniaque, ça fait beaucoup. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, je retrouve Patty Negri, équipée du matériel qu'elle utilise en tant que médium pour tenter de localiser des signes. Depuis l'extérieur, vous sentez déjà quelque chose ? Oui, tout à fait, ça me prend au trip. Patty, comment utilisez-vous ces outils pour détecter la présence d'un vortex ? Je ne les contrôle pas du tout. Ce sont des instruments de divination qui se croisent pour oui et ne se croisent pas pour non. Est-ce que nous nous trouvons devant le Cécile Hôtel de Los Angeles ? Oui. Est-ce que nous sommes à la tour Eiffel ? Non. Où se trouve le vortex ? C'est l'hôtel, pas moi. Oui, ça pointe derrière vous, vers l'hôtel. Pointez vers l'énergie de la source principale du vortex. là. Y a-t-il des esprits ? Oui. Sont-ils coincés ici ? Oui. L'esprit d'Elisa Lame est-il là ? Je l'ai perçu très fort. Certains affirment que la mort d'Elisa Lame, retrouvée dans un réservoir d'eau sur le toit du Cécile Hôtel, a été causée par une force démoniaque au sein même de l'établissement. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, j'ai demandé le concours de la médium patinée gris qui affirme avoir croisé des esprits maléfiques lorsqu'elle a visité l'hôtel. C'est un ovilus qui contient des mots que les esprits repèrent. Si on veut leur parler, il suffit de programmer certains mots. Quelqu'un veut-il parler ? Un endroit tel que celui-ci qui baigne dans une telle énergie négative. C'était bizarre, la preuve. Oui, tout à fait. L'endroit me paraît plus propice à ce genre de choses qu'un supermarché, disons. Oui, parfaitement. Encore une fois, la nature humaine est ce qu'elle est. Si on trouve un endroit où on s'amuse, où les gens se balancent au lustre... Est-ce qu'on vous surnomme Jenny ? Oui. D'accord. Cette séance avec Patty était intéressante. J'ai bien entendu les mêmes mots répétés très clairement. Une énumération, un mot qui ressemblait à un nom. Je ne peux rien prouver, bien sûr, mais en tout cas, c'était intéressant et distrayant. J'ai hâte de retrouver Ozzy et de voir si on peut reconstituer cet étrange puzzle. Nous pouvons nous accorder sur le fait que le Cécile Hôtel est un endroit macabre et étrange. Tout à fait. Je pense que c'est très intéressant parce que vous m'aviez suggéré au début que le bâtiment était peut-être un vortex d'énergie noire. C'est bien ça ? Oui. Tout d'abord, je tiens à souligner que la mort d'Elisa Lam ne peut pas être attribuée à un meurtre. Nous avons vu qu'un déséquilibre dans son traitement médicamenteux a entraîné un épisode psychotique. Le plus probable est qu'elle soit montée sur le toit et qu'elle ait plongée elle-même dans le réservoir. Elle n'a pas réussi à en ressortir et elle est morte d'hypothermie. Il faisait froid à cette période. Même si l'on accepte ce raisonnement, pourquoi est-elle montée sur le toit ? Qu'est-ce qu'il y a poussé ? Qui aurait l'idée de monter sur un toit pour se baigner dans une cuve ? Ça ne tient pas debout. Son comportement est lié à l'arrêt de son traitement. Elle entre dans l'ascenseur, elle se cache de quelque chose et elle essaie de s'enfuir. Pourquoi ne pas entrer dans la cuve ? Si elle monte sur le toit et qu'elle est persuadée d'être poursuivie par quelqu'un ou quelque chose, il est logique qu'elle entre dans le réservoir parce qu'elle le considère comme une cachette, un endroit où elle sera en sécurité. Je comprends votre logique, mais l'hôtel a tout de même un passé qui fait frémir. Il a connu plusieurs suicides, on ne peut pas l'écarter. Deux tueurs en série en ont même fait le rentre. Je refuse d'accepter que tous ces décès soient de simples coïncidences. Pour moi, son passé est symptomatique de la désagrégation du quartier qui l'entoure. C'était l'un des hôtels les moins chers du centre-ville. Par conséquent, il attirait des gens au bout du rouleau. Les désespérés, ceux qui fuyaient leur ancienne vie. S'il attirait les tueurs en série, c'est parce qu'ils pouvaient se cacher dans le skid row. Richard Amirez sévissait déjà dans Los Angeles avant de s'installer ici. Ce n'est pas le Cécile Hôtel qui l'a fait basculer, mais l'hôtel l'a aidé sans aucun doute à cacher ses activités. Vous voulez dire quelque chose ? De plus, Patty la médium a ressenti en personne l'énergie négative. Ses tests étaient intéressants, mais il n'apporte aucune preuve tangible de ce que nous cherchons. Je ne doute pas que les gens aient vécu des expériences déstabilisantes, mais le quartier est dangereux, l'hôtel est délabré. Ça ne me suffit pas pour conclure qu'il s'agissait d'une sorte d'expérience paranormale ou de force maléfique. Le Cécile Hôtel était un endroit où les gens se rendaient pour mettre un terme à leur vie ou pour tuer quelqu'un en minimisant les risques de se faire prendre. Malheureusement, parfois, des innocents ont été embarqués contre leur gré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada